Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Sandro Gozzi, Katyalin Landaburu et Jean Quattromare. On a l'impression que l'UE est devenu complètement schizophrène. Comment ça ? Rien de nouveau ? Les mauvais esprits. Le commissaire aux affaires économiques et financières Pierre Moscovici accuse les plans de sauvetage de la Grèce d'être de véritables scandales démocratiques. La Cour des comptes européenne est également très critique, mais les plans vont continuer de s'appliquer. On envisage même de nouvelles mesures. Que cachent ces contradictions ? Hugues Baudouin a tenté de comprendre pour nous. Les petits hommes en noir sont de retour à Athènes. C'est représentant des créanciers de la Grèce qui, une fois encore, doivent évaluer la mise en œuvre des réformes. Mais nouveauté cette fois-ci, le traitement infligé aux Grecs depuis 7 ans est dénoncé au plus haut niveau de l'Union européenne. C'est un scandale démocratique, dit Pierre Moscovici. Alors, schizophrène la commission ? Je ne suis pas un pervers ni un schizophrène. Je ne vais pas me mettre à critiquer des décisions auxquelles j'ai contribué. Il fallait que la Grèce fasse des réformes. Et ces réformes étaient indispensables pour créer une société et une économie plus performantes. Il m'est arrivé de penser, en effet, qu'on allait trop loin, qu'on allait trop fort, que les paramètres n'étaient pas assez clairs, pas assez transparents. Mais cet aveu va-t-il changer quoi que ce soit dans la poursuite du programme de réformes ? Les Grecs craignent qu'on leur impose une nouvelle baisse des retraites, la 13e, en 7 ans. Couper encore une retraite, c'est encore une erreur. Ça n'a rien à faire avec la démocratie, mais ça n'a rien à faire aussi avec l'économie. Parce que couper la retraite, ça veut dire couper la consommation, ça veut dire encore récession pour l'économie. Le plan s'appliquera jusqu'au bout, répond la commission. Unique concession, elle n'a rien trouvé à redire aux récentes mesures sociales du gouvernement de Tsipras. Il y a une marge de manœuvre qui est donnée au gouvernement de Tsipras, quand il prend des mesures sociales, personne ne vient les critiquer. Mais d'excuses, il n'est certainement pas question. Non, pas de méa culpa. C'est intéressant, c'est intriguant, Katyalin, d'entendre des voix comme ça s'élever du berlément de la commission européenne pour critiquer le plan d'aide. L'ami Mosco, on lui prêtait l'ambition de devenir président de la commission, donc il tient un discours très de gauche. Oui, mais je crois qu'il y a un changement de l'image des Grecs, en tout cas de l'image qui est véhiculée, qui est, j'espère, le prélude d'un changement d'attitude face à la Grecs. Rappelez-vous, au début de la crise, à quel point on a stigmatisé les Grecs. C'était la cigale grecque qui avait chanté tout l'été, et par rapport à la fourme allemande, qui se saignait. C'est vrai, il faut arrêter. Il y a les Espagnols aussi, Katyalin. Ça suffit, ça suffit. Là, vous abordez un terrain glissant. Non, ok, les Grecs ont eu peut-être une attitude irresponsable, mais il y a eu derrière des prêteurs irresponsables, il ne faut pas oublier. Donc je reviens à ce que j'étais en train de développer, si vous me permettez quand même d'aller jusqu'au bout, pour une fois. Mais c'est sans quatre maires. Ça suffit. C'est-à-dire qu'il y a quatre maires. Ça suffit. Alors, voilà, donc je parlais du cas grec. Donc changement d'attitude, changement dans le discours. D'abord parce qu'on se rend compte que les Grecs ont fait des efforts colossaux au prix d'énormes sacrifices. Après, on se rend compte aussi que les États membres, notamment l'Allemagne, a quand même tiré beaucoup d'avantages avec ses prêts, avec ce plan d'aide à la Grèce, 1,34 milliard d'euros pour l'Allemagne. Et puis dernièrement, on voit, il y a la Cour des comptes européenne qui a fait un rapport extrêmement critique sur la façon dont la Commission a agi en Grèce. Donc je dis que peut-être là, on est déjà dans un changement de discours et d'attitude. Sandro Gozzi, vous, vous êtes le secrétaire d'État italien aux affaires européennes. Vous positionnez comment par rapport à ce que dit Pierre Moscovici ? Moi, je crois qu'il a raison. La Commission lui a tapé sur les doigts en disant « Eh oh, Pierre, tu as participé aux décisions. » Moi, je crois qu'il a raison. Il y a un gros problème des méthodes démocratiques et des démocraties dans la façon dont on prend les décisions en Europe sur les questions économiques et financières. La technocratie des ministres des Économies et des Finances font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un véritable contrôle sur ce qui s'est fait au niveau ECOFIN, au niveau Eurogroup. L'Eurogroup, c'est même une instance informelle qui prend des décisions très importantes. Donc moi, j'étais satisfait que les commissaires soulignent et soulèvent la question « Comment, quelle est la question démocratique dont on décide les choses dans la zone euro ? » Et j'espère que ce débat va nous aider pour réformer la zone euro. Parce qu'à Bruxelles, on parle seulement « Nous devons compléter l'union économique et monétaire. » Ça ne me plaît pas. Parce que compléter, ça veut dire « Tout ce que nous avons fait, c'est bon. » Il faut seulement remplir les trous. Moi, j'aime bien entendre des choses comme ça de la part d'un commissaire. Il faut les dire au Conseil, à l'intérieur. Jean, du coup, donc, Sandro Gozzi, l'Italie est d'accord avec Pierre Moscovici. Puis, je pense qu'en France, il y en a pas mal aussi qui pensent la même chose. Du coup, pourquoi est-ce qu'on continue d'appliquer ces mesures ? Non, non, attendez. La question n'est pas celle des mesures en question. Il fallait de toute façon redresser les comptes grecs parce que pendant dix ans, ils ont dépensé sans compter. C'est vrai qu'ils ont emprunté, ils ont trouvé des prêteurs, mais un autre, il faut rembourser. Et quand on s'aperçoit qu'ils n'étaient pas capables de rembourser, à ce moment-là, les prêteurs ont arrêté de prêter. Vous êtes vieux jeu, en fait. Vous êtes très conventionnels. Exactement. On emprunte et il faut rembourser pour vous. Je ne m'attendais pas. Mais c'est ce que me dit mon banquier. Non, mais je veux dire, c'est exactement comme un ménage qui fait un emprunt immobilier. Il y a un moment, un autre, il faut payer. Effectivement, il ne faut pas faire la fête avec l'argent qu'on a emprunté. Bon, la question, c'est celle du contrôle démocratique. C'est pour ça que la France, des mesures qui ont été adoptées, c'est pour ça que la France, par exemple, milite avec Emmanuel Macron, mais l'Italie aussi, pour la création d'un parlement de la zone euro. C'est-à-dire qu'on contrôle les ministres et qu'on contrôle la commission. Si on a le problème, le problème, c'est le scandale démocratique. Ce n'est pas les mesures qui ont été adoptées, c'est la façon dont les mesures ont été adoptées. D'ailleurs, des portes closes. Les deux, oui. Après la pause, Italiens et Français ont fini par se réconcilier. Non, on ne parle pas de football. Non, non, non. On ne parle pas de football. On ne parle pas de football. Sinon, je m'en vais. Ni des footballs, ni d'agences. Pas du tout. Ils ont réussi à se réconcilier, les Italiens. Les Français, pas sur le football, mais sur le dossier des chantiers de naval de Saint-Nazaire. Un géant de la construction navale va ainsi naître. Un géant européen. Mais l'Europe va-t-elle, l'Europe de Bruxelles, va-t-elle laisser faire ou torpiller le projet ? A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.